Les lycées modernes 1 et 2 de Soubré s'appellent désormais lycées modernes Bernard Zadiz Zahourou. Le choix du professeur, traduit l'excellence, a expliqué, le proviseur écrape au point. Cette référence doit servir de boussole aux élèves, à l'administration et aux enseignants. Le proviseur a saisi l'occasion pour relever les difficultés qui entravent le bon fonctionnement de ces établissements. Il s'agit entre autres de l'absence de latrine et d'insuffisance de salle de classe. Le représentant du ministre, Kandia Kamara, a salué l'initiative. Selon lui, célébrer l'homme, c'est magnifier la symbiose entre l'école et la culture. Procédant au baptême des établissements, le ministre de la Culture et de la Francophonie a exhorté les élèves à la culture de l'excellence en digne héritier du professeur Bernard Zadiz Zahourou. Vous, élèves du lycée Bernard Zadiz Zahourou, vous venez d'être engendrés à nouveau. Vous n'êtes plus des êtres élèves ordinaires et cela ne va se ressentir dans vos résultats. Plus question d'échec. Au nom de la famille Zadiz, Ernest Giza a traduit sa reconnaissance à la grande famille de l'éducation nationale et sa satisfaction de savoir que leurs frères demeurent un modèle pour les vivants. La cérémonie de baptême a été marquée par une exposition vente de livres, une soirée artistique, une conférence et une séance de dons de sang, couplées de dépistages gratuits du diabète. Sous-titrage Société Radio-Canada